Excusez-moi. Mademoiselle. Madame, comment êtes-vous entrés dans notre jardin ? J'ai franchi la vie. J'allais sonner à la porte de la maison. Je vous ai vues. Que cherchez-vous, mademoiselle ? Ceux qui me cherchent. Et tu naïs, Jim ? Si tout est arrivé, nous sommes assaillis comme tu l'avais prédit. Je ne vois pas. Tu ne vois pas, mais regarde-la bien cette jeune personne. Je vous déroule. Excusez-nous, ma femme est un peu anxieuse de volonté d'emménager. Ne me traite pas de folle, ouvre les yeux. Je suis une amie de Jane. Jane ? Tu ne la reconnais pas ? Sinciemment. Petite jeune fille qui m'a servi une tisane, un certain soir, dans une certaine cabane. Mary. Désolé, je ne vous avais certes pas reconnu. Quel changement, mademoiselle. Madame, madame n'a rien à vous dire, mademoiselle. Madame, moi, madame, mariée depuis trois jours. Félicitations. Je suis en voyage de noces. Je marie dans votre poche. Restez à New York. Nous avons rendez-vous au busée tout à l'heure. Un marié à la cocodrome. Je viens vous donner des nouvelles de Jane. L'homme avec lequel elle a été mariée autrefois. L'homme qui fut le père de son enfant. L'homme parti. L'homme qu'elle avait retrouvé depuis. L'homme mort. Quel malheur. Un assassinat et une vengeance. Pays de sauvages. J'aide des péris. Elle ouvre les yeux pour pleurer. Elle ne mange plus. Elle néglige Satan. Satan ? Son cheval. Pauvre bête. J'ai si peur qu'elle se laisse glisser. Je vous en prie. Envoyez-lui des nouvelles de la petite. Un signe de vie. Une photo. Grand merci pour vos suggestions, mademoiselle. Le musée va fermer. Votre mari s'en va senter. Je n'ai pas fini. L'objet de ma visite, le voici. Un bijou que Jane a chargé de vous remettre. Un bijou de famille dessiné à sa fille si Jane venait à disparaître. Qu'elle disparaisse, tord bien. Hélène ! Prenez ce bijou pour la petite Jane. Irène, notre fils d'un Irène. Oui, Jane a l'écrit. Comment le sait-elle ? Elle nous espiave ? Notre adresse ici nous venons d'arriver. Comment la tête est couverte ? Laissez-vous dans vos lettres ? Nos lettres ? J'ai écrit à Jane. Toi ? De temps en temps. Un engagement pris le jour où elle m'a confié son bébé. Désolée. Partez, mademoiselle. Madame, vite ! Partez. Entendez ce bijou de famille qui n'est pas la famille d'Irène. Partez ! Désolée. Quel autre engagement as-tu pris ? Cette femme va-t-elle venir ici un jour, bientôt, quand ? Cette femme, quelle chambre as-tu réservée dans notre maison ? As-tu te faire mormon et l'épouser, elle aussi ? Toutes deux parmi les rônes, nous serions bêtes. Hélène ! Trois ans de mensonges et de dissimulation. À quoi bon de dire ce que tu ne supportes pas d'entendre ? Ce n'est pas une parole d'amour. Tu ne peux pas cette action contre cette vérité qu'il faudra révéler. Rien d'être heureuse ? Si tu veux la détruire, toi aussi ? Notre fille a besoin de son passé. Notre fille a besoin de savoir un jour son histoire d'enfant. Pas tant que je sois morte. Tous, tout mon cercueil, vous me retrouverez soulagés. Tu n'es pas mourante. Tu n'es pas seule, désespérée, abandonnée dans une cabane. Tu ne le comprends pas. Tu ne comprends pas cette peur du vide que j'ai en moi ? Tu ne veux pas comprendre ? Tu ne veux pas comprendre ?